bonjour c'est grifox on se retrouve pour le combat de coliseum du jour donc avec ma team toujours Xelor, Enyripsa ou Jinak et en face on a Eny, Xel et Hyop donc deux compos extrêmement similaire tous les deux en Eny, Xel plus un Erodeur donc moi j'ai un Erodeur plutôt solide mon Jinak un petit peu tanky en face on a l'air d'avoir plutôt du dps avec un Hyop potentiellement dangereux bon moi on va voir ce que ça va donner alors au vu de son initiative on pourrait penser qu'il va essayer de me ramener un personnage dès le deuxième tour et enchaîner avec le Hyop derrière qui sera boosté avec une précipitation on va voir si j'arrive à gérer ça et à ne pas me prendre trop de dégâts directement ok donc le Xelor qui vient faire son début de combat tranquillement avec le flou donc là effectivement il a l'air de partir sur du boost PA sur le Hyop dès le tour suivant alors qu'est ce que je vais pouvoir faire il va falloir que j'essaie d'anticiper ça au maximum et de ne pas me prendre trop de dégâts on va y aller là dessus est ce qu'une maîtrise d'armes c'est utile j'en doute hein j'en doute on va plutôt y aller comme ça hop et est également chercher un petit double voilà comme ça on n'est pas trop mal alors là cette fois ci je j'essaie d'avoir le lapin en fait ça m'arrange presque qu'il se soit mis là ouais c'est pas trop mal je peux je peux venir générer un téléfrag avec une gélure sur les nids du coup je vais venir passer une synchro j'espère que ça va ça va bien aller bon ma maîtrise du Xelor est toujours un peu approximative je vais faire de mon mieux je vais passer la synchro ici je pense elle pourra éventuellement me servir pour un pilier téléportation mais il faut que je fasse attention parce que ça peut également servir aux zélo adverses michoko je me demande s'il est pas de mon serveur je crois que je le connais en tout cas son pseudo me dit quelque chose alors où est ce que j'ai la mettre cette téléportée de cette synchro peut-être la mettre plutôt par là histoire qu'ils puissent pas trop trop l'exploiter quoi alors moi du coup je suis parti sur une gélure comme ça une frappe de c'est alors ici hop et je vais mettre mon cadran par là ainsi que le contre le contre qui pourrait être remarquablement efficace dans l'hypothèse de son yop il est recherché des dégâts au corps à corps dès le deuxième tour bon alors on a l'enni qui a il booste le xel d'accord donc je m'attendais plutôt un boost pa sur le yop pour que le yop bourrine donc apparemment sa stratégie n'est pas uniquement basée sur le burst dès le début du combat j'ai envie de dire tant mieux concrètement ok une cavote ici donc a priori pour générer un télé frag 1 2 3 4 5 6 il faudrait que j'avance de six casse pour venir placer l'étape 3 sur le yop ce qui m'arrangerait bien est ce que je vais pouvoir faire ça malheureusement j'en suis pas sûr on va peut-être partir sur plus de sécurité je vais y aller comme ça hop on va bien péter le double hop donc là je booste mes arcas c'est toujours utile de le faire et du coup ça me laisse après aller chercher le petit état vraiment que je les mette plutôt sur l'enni sinon je vais quand même y aller là haut hop je vais me chercher une carcasse un mollusse qui me fait une réduction de dégâts et surtout qui me permet d'avoir déjà un état de rage qui pourra me servir par la suite c'est toujours bien d'en mettre un dès le premier tour ça donne plus de possibilités au niveau de ce qu'on peut faire alors on a quand même du 16 pa sur le xl et 13 sur le yop donc ça peut être potentiellement dangereux tout de même alors il me ramène est ce qu'il vient partir sur l'enni non il a l'air de ramener le gynac donc apparemment ça va partir sur un focus ouji bon dans la mesure où il a beaucoup de dégâts je peux tout à fait me être en danger faut que je fasse gaffe je sais que mon ouji est solide mais il n'est pas intombable ok du retrait sur mon xl qui n'a pas beaucoup d'esquive malheureusement le cadran qui est placé ici il prend des risques quand même à s'avancer avec son xl de cette manière est ce que j'irai pas taper le xl est ce qu'il a mis un contre il a pas mis de contre il a pas mis de contre je pourrais partir sur le xl mais malheureusement dans la mesure où il ya un ami en face c'est pas très utile moi je vais quand même faire ça j'ai pas tellement de j'ai pas grand chose d'intéressant d'autre à faire pour le moment en allant chercher un petit peu de retrait alors le retrait pa ne passe pas bien j'ai tout de même le retrait de puissance qui est un peu intéressant mais c'est pas fou fou et ça va le permettre de lui enlever un tout petit peu de deux dégâts par la suite mais ça devrait pas beaucoup l'handicapé malheureusement alors moi là je vais me faire ouvrir la puissance d'où le pression j'imagine est peut-être un coup de corps à corps est ce qu'il va nous faire un an une anti et en seulement les pressions d'accord donc il peut être qu'il fait ça pour pour éviter le contre je pense pas qu'il ya un bouclier qui lui fasse des dégâts à distance mais c'est très probablement voilà pour lui qui ne se prennent pas le contre ok je m'attendais à voir beaucoup de rocs finalement c'est plutôt c'est plutôt correct je m'attendais à bien pire que ça qu'est ce que je vais pouvoir faire avec mon xl je fais un rôle bac c'est pas spécialement intéressant ça me ramène le yop là haut ouais non ça me sert à rien je vais plutôt partir en retrait sur son xl je pense j'ai pas tellement mieux à faire pour l'instant malheureusement hop est-ce que ça passe un peu quand même ok ça passe pas du tout c'est mon mode sur le xl est un petit peu discutable parce que j'ai finalement j'ai pas tellement j'ai pas beaucoup de juges j'ai pas beaucoup de retrait et donc j'ai ni des dégâts ni du retrait suffisant là dès qu'il ya 86 d'esquive j'enlève pas grand chose malheureusement comment je vais pouvoir faire ça moi bon il va falloir que je ramène mon eugeniac pour que je puisse me débuff l'héros malheureusement là il ya beaucoup d'invocations qui me bloquent un peu alors j'aurais pu avec le xl est éventuellement modifier un peu le placement par là j'aurais pu faire un je me rends compte j'aurais pu faire un paradoxe rollback là ça aurait été intéressant bon alors du retrait paire en face qui passe qui passe beaucoup trop malheureusement pour moi c'est pas évident tout ça bon alors la bonne nouvelle c'est que son yop n'a pas l'air d'avoir assez tacle pour me bloquer autrement dit je peux lui rush dessus lui placer mon érosion et revenir en arrière autant que possible bon je vais y aller comme ça malheureusement là je me rapproche de la synchro mais elle n'est pas tellement boosté donc on va dire que ça ira pour le moment ok donc le roquet qui pète les invoques ok c'est bien j'avais peur qu'ils restent et qu'ils me bloquent mon déplacement mais il sert décalé d'une casse donc c'est nickel si je pouvais péter son cadran ce serait pas mal ça lui enlèverait des boosts et moi ça m'enlèverait du retrait ça m'éviterait de prendre du retrait ça pourrait être à mon plan de faire ça alors il continue à râle mon gzell bon c'est pas bête mais du coup il fait pas grand chose d'autre c'est un peu voilà il se casse un tour pour m'enlever un tour à moi aussi donc pourquoi pas pourquoi pas alors le contre qu'il place selon maintenant il a mis le contre là il a mis sur son cadran aussi quand même et la fuite alors ça part quand c'était bien c'était bien joué de venir me replacer les nids comme ça ça me met un peu au fond malheureusement et évidemment il manque une casse pour pouvoir aller toucher l'uji ça m'embête son histoire c'est donc je vais donc devoir y aller comme ça je m'enlève beaucoup de pa malheureusement mais il faut vraiment que je débuffe l'érosion sur mon uji sinon je vais être dans la mouise alors on est parti hop le débuff et 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 peut-être encore taper un peu l'oxelor on va faire ça et je vais avancer j'ai pas envie que de qu'il arrive à trop m'isoler là haut j'aurais dû le taper plus tôt histoire de prendre le soin avec mon nanny bon heureusement les nids n'est pas en danger là ça part vraiment sur un focus uji pour l'instant alors son y'a pas qui a chargé la destin alors heureusement que je ne suis plus érodé là lui il a déjà lâché une vita donc il faut que je prenne ça en compte il ya une vitalité qui va partir dans trois tours ou avant si je choisis de la débuffe avec mon gynet mon zelor pardon ça peut être intéressant ok donc là il va chercher la double pression peut-être une précis voilà la précis alors ce sera soit concentration et quoi pression à d'accord donc bug d'affichage et j'ai décidément je me disais bien qu'est ce qu'il faut avec cpa mais c'était juste un bug d'affichage ça commence à être un peu frustrant cette histoire à force 1 bon moi je vais y aller là-haut avec mon gzellor hop on va venir chercher à d'accord j'avais j'ai pas du tout de j'ai plus de pa c'est vrai c'est vrai alors en revanche là je peux faire un truc intéressant c'est venir bloquer les nids par là hop voilà donc on s'en sort pas trop mal le géna qui reprend le boost pa son gzell qui prend un petit peu de ras le pa et surtout les nids qui est bien bloqué alors là là pour le coup le placement est pas mal j'espère que je vais moins me faire râle au tour d'après j'aurais peut-être pu mettre plus d'esquive sur mes persos au vu des classes en face et nix elle il ya quand même beaucoup de retrait donc plus d'esquive aurait été judicieux lui apparemment il les a mises mais bon c'est un choix que je fais je prends plus de retrait mais du coup j'ai quand même des meilleurs caractéristiques sur les trucs annexes et là je me rends compte que c'était pas forcément malin d'amener mon gynac ici parce que je ne peux plus atteindre son yop alors que c'est ce qu'ils auraient voulu du coup ce que je vais faire c'est que je vais partir un peu sur le xl donc je me disperse là c'est pas top c'est franchement pas top le xl que je vais venir éroder là j'aurais peut-être plus ne pas le limite est assez de dessus bon c'est pas grave et surtout mettre en pesanteur voilà la pesanteur qui fait toujours chier sur un gélore concrètement alors son roquet qui pète le qui pète son cadran ça c'est vraiment chouette et là le pauvre zelor ne va pas pouvoir faire grand chose en pesanteur tacler il est bien embêté moi je vais pouvoir il n'est plus stimulé mon gél a oui non c'est parce que j'ai fait le mode envol tout à l'heure et je n'ai pas restimulé derrière je pense donc d'ip a ouais là son tour et un son gameplay il est un concrètement qu'est ce qu'il va faire là il peut même avec une gélure il bougera pas lui un seul l'état pesanteur empêche toute génération de télé frag sur le perso et tout déplacement ok donc du retrait sur mon ennemi jusque là ça ira à peu près bon son yop est toujours érodé donc bonne nouvelle bonne nouvelle je viens stimuler mon zelor et 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 j'aurais mieux fait de stimuler j'ai pas grave on vient un petit peu embêté le yop comme ceux ci et je vais revenir dans la mêlée j'ai pas envie que de mettre trop de distance entre mes persos et là j'ai une synchro moi qui commence bon c'est pas fou mais elle commence à être un tout petit peu booster ça peut être intéressant de la péter à côté de ça il faut que je fasse attention à la sienne moi moi j'en trouve à 10 pa sur le zelor ok encore une vita alors il se met des vita mais finalement ça fait que retarder l'échéance à moi aussi je choisis de débuff après ça va pas forcément le sauver là j'ai il ya presque 2000 points de vie qui vont pouvoir tomber mon bille 1800 et quelques qui une flamiche tra les deux d'affichage le voient moins 6 pa quoi sur le c'est la sur la classe de zelor qui a beaucoup d'affichage au niveau dpa bon je pensais que c'était assez anecdotique mais je me rends compte que c'est vraiment récurrent en fait comme problème mais qu'il va falloir que j'apprenne à prendre ça en compte tout simplement donc là j'ai un zelor quand même qui est bien amoché est-ce que ça vaut la peine de partir un petit peu sur du dégâts xl le xl mais du coup le xl il est en oui il est en pesanteur le coco ok on va donc y aller comme ça hop simplement sur un tout petit peu de dégâts dans la mesure où l'enni là où il est à j'ai pas été très malin alors que déjà en plus j'avais un mot d'immobilisation sur le xl que je n'ai pas vu donc je soigne son xlor un peu bête dans ma part et en plus je lui laisse la ligne de vie en diagonale donc tour plutôt mal joué de ma part sur le xl dommage dommage vraiment pas malin pour le coup c'est pas grave petit erreur mais ça le laisse à la chercher le mot de jouvence du vent ce qui m'embête pas mal et le soin mais bon la limite c'est pas plus mal parce que du coup il part sur le xl alors que ma cible ça reste tout de même le yop là j'étais reparti sur le xl parce que parce que j'avais pas accès au yop simplement et il me remet un modimo sur mon xlor donc là il faut pas que je l'oublie et bien que j'y pense quand ce sera mon tour est ce que ce serait pas le moment par hasard de de venir remettre de l'érosion sur le yop je suis embêté parce qu'en fait il me manque un peu ya pour remettre le xl en pesanteur et ça ça va vraiment me porter préjudice tant pis tant pis et là je vais me transformer et le yop n'a plus l'état cible donc plutôt mauvaise gestion de ma part là dessus cela dit là le yop il prend des sacrés dégâts je vais partir parce que j'ai un petit peu peur de la synchro donc je reste pas trop dans la zone là haut mais il va pouvoir m'y ramener assez facilement il a 14 païa la synchro vraiment dangereuse là pour le coup en revanche moi si je débuffe le tout l'habitat du yop je peux le tomber assez rapidement faut que je prenne ça en compte alors là le yop en revanche il a une il a la destin il va pouvoir précis donc ça risque de picoter pas mal à ce tour si ce qui nous fait il va venir chercher la synchro peut-être alors plutôt du retrait tout simplement bon alors c'est là que ça devient intéressant pour moi c'est que je peux aller chercher sur mon ouji a plus besoin de débuff l'héros parce que autour du yop elle est plus ici c'est parfait et chercher sur le yop du débuff enfin du retrait de pa du retrait de puissance et alors est ce que ça peut être intéressant de péter la synchro pas vraiment malheureusement on va plutôt chercher du retrait pa ici cela dit j'ai pas beaucoup de retrait donc on va plutôt partir full dégâts sur le yop à mon avis ce sera le plus rentable parce que bon ça sert à rien de perdre 4 pa pour tenter un retrait alors qu'il a des esquives assez conséquente en face et que ça me passerait certainement pas alors son yop là ok donc je vais prendre beaucoup de dégâts malheureusement alors je il a combien de pa il a encore beaucoup de pa ça aurait été bien que je puisse faire un petit contre 1 est ce que je vais pouvoir placer une synchro si je mets un kawatt ici ce que je vais faire tout de suite je peux potentiellement faire un truc à d'accord il parle là haut sérieux la peur ou quoi on va mettre un petit rollback et 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 on va venir chercher les nids par là voilà up avec ok je sais ce que je vais faire je vais faire horloge on va partir sur un peu de retrait encore un une momif et une kawatt j'ai tout juste le temps de la placer donc alors ok je prends le je lui mets le soin mais je l'empêche surtout d'aller soigner le yop et l'aider et c'est ça c'est ça l'important ok je m'en suis pas trop trop mal sorti avec le xélor peut-être pu faire mieux j'aurais notamment pu peut-être mettre des gélures sur le yop ce qu'il aurait un petit peu tapé ce qu'il aurait ramené parce que là concrètement le le retrait de pa sur le nid on s'en fout donc ça il tape ma synchro mais il la termine pas et je pense pas que du coup elle va y passer parce que je pourrais là soit la soigner en générant des télés frac soit la faire péter assez vite et alors avec mon gina qu'est ce que je peux atteindre le yop je ne peux pas atteindre le yop malheureusement en revanche en revanche je peux alors je pourrais partir sur la synchro mais je vais plutôt préféré y aller sur l'oxel l'oxel que je vais pouvoir mettre en pesanteur en fait et mettre l'oxel en pesanteur c'est quasiment aussi efficace que de péter la synchro dans la mesure où il pourra pas trop trop à faire péter donc il faut que je fasse attention il pourrait quand même la faire péter mais il va être un tout petit peu embêté estime la place à synchro il pourrait rien il pourrait tout de même j'aurais peut-être me fait de la péter je me rends je me rends compte ouais là il va pouvoir il va pouvoir aller chercher l'explosion alors je sais pas comment il va se débrouiller mais j'imagine qu'avec des poussières temporelles ou ce genre de truc qui peut là il peut la faire péter encore une fois je maîtrise mal l'oxelor et je connais mal la classe alors qu'est ce qu'il nous fait s'il a s'il la pète pas moi je vais la terminer je pense 1 ah d'accord donc pas de pas de synchro qui pète tant mieux tant mieux pour moi là on a juste une pression qualité placée donc je vais pas des boeufs tout de suite est ce que ça vaut la peine de moi je vais y aller sur le ya pas un toujours alors en plus j'ai la ligne de vue sur lui c'est vraiment bien partir là dessus et peut-être sur un double pas vu l'aposanteur bah oui j'ai cru comprendre je vais laisser mon ami au milieu pour qu'il soit à peu près capable d'interagir n'importe où et là ensuite il ya mon gzellor qui joue le gzell qui a une synchro qui est bien boosté qui n'est pas en pesanteur et je vais peut-être pouvoir faire quelque chose là alors il faudrait que je lui déboeuf de tour si je le déboeuf de tour de vita il n'y passe le ya pas il sort fait une puissance après je peux je peux aussi faire le choix de le laisser partir là haut et puis moi du coup sur en devait trois là et puis quand il reviendra il reviendra et là ce sera ce sera compliqué pour lui je pense que je vais faire ça concrètement ça peut être pas mal si je fais une gélure sur les nids je le ramène là on va faire ça concrètement on est parti là dessus et moi je vais taper tranquillement les nids je pense où je vais même le rôle à fond hop c'est pas vraiment ce que je voulais faire là je me suis trompé de savoir l'horloge il fallait que je la fasse à la fin parce que du coup le ralentissement il a retiré un seul pa c'était pas mon but et j'aurais dû faire péter la synchro également ok mal très mal joué de ma part sur ce tour mais bon on va quand même s'en sortir dans la mesure où du coup son gzellor là il se retrouve tout seul la synchro elle va y passer je vais lui mettre juste un petit coup et les requêtes va la terminer derrière si l'ya ne fait pas n'importe quoi mais là ça devrait aller parce qu'à priori il n'a pas grand chose d'autre à taper ça devrait pas trop la perturber et le yap c'est un peu discutable à son choix de partir aussi loin concrètement ça va pas l'amener très fin ça va pas lui permettre de faire grand chose d'incroyable luxe elle ok je vais garder 4 pa il m'en reste donc 8 je peux faire ça je peux faire une carcasse par là deux carcasses moi je vais en mettre deux en fait un sur le sur la synchro comme ça je prends je prends vraiment pas de risques ok je suis la paix carrément et là on est sûr qu'on n'aura pas de soucis et on va venir chercher une tétanisation ici et je vais me remettre voilà là pour être assez loin de l'ennemi le up est trop loin pour être menaçant pour le dans l'immédiat donc là son choix de son choix d'écarter le up à distance ça fait juste que le up ne sert plus à rien il est pas peut-être parti un peu trop loin en même temps il n'avait pas tellement d'autres options parce que s'il leur amener trop près moi je vais terminer j'ai un peu les boules pour ma synchro qui avait un beau potentiel de dégâts et que je n'ai pas exploité j'aurais dû la faire péter avec l'exemple j'avais dit que je la soignerai ou je la ferai péter et j'ai un petit peu zappé bon tant pis pour moi je vais continuer d'aller sur l'exé l'or concrètement et qu'est ce qui fait moins six paix décidément c'était un petit peu inattendu bon pourquoi pas il essaie peut-être de se rapprocher comme il peut de son de son ennemi mais ça risque de pas à suffire tout ça ok bon moi je vais y aller sur l'exemple du coup on est parti là dessus là dessus le gina qui a encore stimulé combien de tours deux tours ok je pense que le plus rentable c'est de faire ça se met un petit peu de soin parce qu'il a quand même le gap qui va pouvoir s'approcher du soin et puis un petit peu de puissance pour qu'ils puissent taper l'exemple fort le gel l'exemple qui va pas tarder à tomber concrètement là le ya pas son tour il va perdre une vita donc il faut qu'il faut que je prenne ça en compte si j'arrive à lui mettre un tout petit peu de dégâts et à bloquer l'enni éventuellement en plus il est plus stimulé donc pas de mots comment ça s'appelle maintenant le ce truc de soin la mots revitalisant qui est c'était mode altruisme avant pour ceux qui connaissent les anciens et niches il faut juste que je fasse en sorte que l'enni ne puisse pas aller me soigner ok donc là il va falloir que je réfléchisse un tout petit peu en fait je peux peut-être juste me contenter de ramener lyop à distance est ce que j'ai suffisamment de dégâts pour que avec la perte de la vita il y passe je pense que j'ai un moyen de faire ça ouais ok il faut que je termine mon tour ici 3 4 5 ok ça va le faire ça va le faire j'ai juste à faire ça on va lui mettre ça pour être sûr prenez pas de souci voilà et en fait là tout simplement je vais me faire j'aurais pu mettre une synchro je vais me faire un contre mal joué là j'aurais pu prendre le lapin avec ça aurait été bien mieux donc là lenni est bloqué il peut pas aller soigner lyop il peut pas lui mettre le mot revitalisant et le yop à son tour il perd la vita donc plus d'yop le yop est condamné lenni est bloqué et l'oxel va tomber également donc là voilà le placement le fait qu'il emmène son yop en haut ça l'a un petit peu mis au fond mais encore une fois je répète il n'avait pas forcément d'autres options dont je dis pas que c'était un mauvais choix mais il était un petit peu bloqué là il était un petit peu dans une impasse son gzellor voilà qui est également en pesanteur qui est à l'état proie de lujina qui est érodé il est bien embêté là il est bien embêté le gzell le gzell qui n'est plus érodé mais là en fait je vais même pas y aller spécialement à l'érosion parce que de toute façon de toute façon lenni lenni ne peut plus faire grand chose je vais continuer à le bloquer avec mon gzellor donc je n'y mets pas l'érosion maximum je vais essayer de maximiser les dégâts plutôt hop donc là où j'y reste alors ça c'est ça c'est discutable c'est discutable surtout avec ce genre de compo avec un gzellor qui peut booster et qui peut ramener un perso le yop qui joue juste après c'est une compo qui est très connu et qui est très efficace mais bon c'est vrai que moi le gynac c'est une classe que j'aime beaucoup que je trouve très très intéressante c'est pour ça que je la joue tout simplement notamment pour la capacité de mettre en pesanteur contre l'ex et lors j'avais j'avais un retour de flou j'aurais mieux fait d'exploiter mes pa avant de le terminer j'ai pas été attentif encore une fois je suis pas très très je suis pas au top de ma forme sur le suivi du combat mais bon il n'y a plus de gzellor du coup il n'y a plus de job non plus voilà hop la perte de la vita il n'y a plus de job c'est fini et moi je vais tranquillement pouvoir terminer l'enir ipsa ça va le ramener sur quelle case là ça va le ramener ici ainsi bien ce qu'il me semblait on est parti là dessus du coup une petite synchro pour venir chercher l'état télé frag de toute façon il n'a pas l'air de vous la faire durer donc ça devrait aller encore une gélure ça ne me déplace plus à mis que je voulais pas cliquer bon c'est pas grave hop c'est fait trisement et ça va ça va se terminer tranquillement comme ça à dire j'ai quand même bon est ce que quels sont les choix qu'il aurait pu faire pour que ça se passe mieux pour lui je serais pas spécialement dire vraiment je pense pas qu'on puisse dire que qu'il avait un avantage sur la composition on est tous les deux en nxl plus un érodeur et gub comme au gynac ce sont voilà des érodeurs qui ont chacun leur spécificité mais tous les deux très intéressant bon moi voilà on va on va donc s'arrêter là dessus enfin terminé tranquillement tout ça hop on va mettre dpa sur le gynac ça pourra servir et une petite flamiche que j'aurais pu me placer de manière un peu plus intelligente histoire de pouvoir exploiter le placement c'est là du coup je suis un peu embêté pour les télé frags ouais ouais pas très malin tout ça bon cela dit les gens télé frag en fait hop et on va peut-être même pouvoir terminer comme ça ok ce sera pas moi qui vais le terminer malheureusement il manque un tout petit peu de dégâts j'aurais dû stimuler le gzellor ça aurait été plus intelligent on est toute façon apparemment il passe son tour et c'est terminé bon jeu à lui michel couche un peu surpris je pensais que je pensais que c'était un gzellor enfin je m'attendais pas à voir ce genre de gameplay en face mais bon voilà c'est pas plus mal moi je vais pas me plaindre j'ai ma petite victoire du jour et lenny alors est-ce que j'ai remonté la cote de lenny depuis je me suis fait défoncer par le zyrof pour ceux qui ont vu mes vidéos récentes j'ai perdu pas mal de cote sur son combat ok donc là on est à 5432 donc j'ai repris effectivement ma cote max bon bah c'est chouette c'est chouette je suis bien content le combat était plutôt sympa je trouvais c'était assez original c'était équilibré au niveau des compositions c'était intéressant voilà bon bah j'ai j'espère que ça vous a plu moi je vous laisse ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner moi je souhaite une bonne journée une bonne soirée puis on se retrouvera très bientôt pour d'autres combats et pour une vidéo de forge magique qui va pas tarder à sortir une autre vidéo allez à plus